Le Mouloud Ferraoun, le fils du pauvre, chapitre 11 Pour tous les gens du village, ce qui nous arrivait là ne sortait pas de l'ordinaire. La mort fauche couramment des gens dans la fleur de l'âge. On pleure, on se lamente à s'enrouer la voie pour une semaine, puis on se tâte pour se dire que l'on reste après le disparu, et que malgré tout le mal est sans remède, puisque rien n'influe sur l'inexorable horloge du destin. Or, un mal sans remède est toujours supportable. Ma mère a vu mourir un frère, des sœurs, sa mère, puis son père. Elle est familiarisée avec la douleur et le silence. Elle ressemble aux chênes rabougries qui, poussant au bord des chemins, s'obstinent à végéter malgré les intempéries, les chèvres qui les broutent librement, et la hachette des bergers qui les mutilent sans pitié. Ma mère a pris l'habitude de réagir en serrant ses lèvres minces. Elle est stoïque sans effort ou insensible par usure. Elle supportera ce coup comme les précédents et se remettra à vivre en tâchant d'oublier. Mais pour Halti, ce fut autre chose. Nana n'était pas seulement sa sœur, c'était une partie d'elle-même, la meilleure partie. Dès le début de la souffrance, les yeux de Halti prirent une étrange fixité. Elle regardait sans voir, allait comme un automate, ne répondait à personne, ne semblait rien entendre. Pendant le jour, au milieu des sanglots et des lèmementations, Halti ne pleurait pas. Assise au pied de la morte, indifférente aux allées et venues des visiteurs, autant qu'aux préparatifs de l'enterrement, elle était figée comme une statue. Ma mère, qui avait à s'occuper de tout, se tournait de temps en temps vers Halti, lui lançant un regard effaré. Vint le moment où il fallut sortir pour permettre aux laveuses de procéder à la toilette de Nana. Malgré toutes les supplications, elle refusa de bouger. Il ne fut pas possible de lui faire entendre raison. Elle posait sur les choses et les gens un regard de somnambule. Parfois, on voyait tressaillir les muscles de sa face. Ses paupières s'abaissaient et se relevaient avec rapidité. Sa main tirait précisément le bas de sa gandoura, puis toute sa personne se pétrifiait de nouveau. Lorsque les porteurs vinrent enlever le corps de Nana, ont pu voir les larmes jaillir des yeux de Halti, mais c'était en quelque sorte des larmes froides que n'accompagnaient aucune expression du visage ni aucun cri. Il est d'usage pour les parentes d'accompagner le mort jusqu'en dehors du village. Ma mère, mes sœurs, mes cousines, toutes les Haït Moussa firent cortège à la bonne Yamina qui s'en allait dans le grand cimetière de Tizi, emportant sous l'olivier séculaire peuplé de hiboux et de fantômes, sa douceur, ses sourires, son intelligence. Toutes les femmes pleuraient en rappelant ses qualités, et si elles pouvaient voir Nana toute cette affluence, cela la consolerait un peu de partir. Mais Halti n'était pas du cortège. Lorsque ma mère et mes sœurs constatèrent son absence, il était trop tard pour la faire sortir de chez elle. Elle avait fermé le portail puis la porte. On eut beau cogner, appeler, supplier, Halti resta indifférente à nos lamentations, comme si plus rien au monde ne pouvait désormais l'arracher au vivant. Lasse de prier, pressentant un nouveau malheur, ma mère se révolta à son tour et la pitié fit place à la colère, à un sentiment de rébellion farouche, non contre Halti, pauvre cœur meurtri et faible, mais contre le sort impitoyable qui ne refuserait pas une autre victime. Venez, mes enfants, dit-elle en m'entraînant par la main, et toi, ô Dieu, je te l'abandonne, tu peux la prendre. C'est tout ce qu'elle demande. Que ferais-je d'une chose brisée ? Ô, ta victoire sera facile et sans mérite. Nous rentrâmes tristement chez nous. Merci.